C'est une rentrée scolaire dans une ambiance de délestage qui accueille les apprenants cette année. Dans ce contexte, les études sont difficiles, poussant certains à s'adapter. Bougie en main ou parfois une lampe de poche, étudier ces leçons devient un véritable casse-tête. Alors si tu ne charges pas le téléphone, quand tu es le courant, tu es mal barré parce que tu seras obligé d'acheter une bougie pour faire les devoirs des enfants. Déjà les devoirs, je ne vous cache pas que nous on travaille plus la journée parce qu'au moins avec la journée on a la lumière du jour. Mais franchement on n'a jamais travaillé la nuit parce que la nuit on n'est pas sûr à quel moment le courant va partir, encore moins quand ça va revenir. Depuis le début du mois d'août, Libreville est en proie à des coupures intempestives d'électricité. Une situation qui met en mal bon nombre de parents en cette période charnière de l'année. En fait on parcourt des kilomètres et des kilomètres pour pousser de l'eau dans les ponts publics, vraiment c'est compliqué pour nous. Déjà victimes de recurrentes pénuries en eau, les parents mettent en place diverses alternatives afin d'atténuer cette situation très pénible pour les enfants. Mais ces solutions demeurent souvent temporaires et insatisfaisantes. On essaie d'organiser à notre niveau, au niveau de la famille Kenan, si vous avez des devoirs faites-le la journée parce que la nuit vous attendez. Avec ma famille, quand l'eau arrive ici par exemple à 2h du matin, 3h, qu'est-ce qu'on fait ? On se réveille la nuit avec des brouettes, des bidons, on ne puise de l'eau, enfin du moins c'est qu'il y a. Les coupures d'électricité sont désormais une réalité quotidienne qui affecte la vie familiale. Pendant la rentrée scolaire, les interruptions des services électriques compliquent les repas, les devoirs et même les activités récréatives des enfants. Ce manque de fiabilité a un impact direct sur le bien-être et l'éducation de nos enfants.